Hey, salut toi, c'est Papa Popote. Ben oui, j'espère que tu passes une belle semaine. Écoute, là, c'est vrai, là, c'est fini. Les semaines de relâche, là, c'est derrière nous. J'espère que tu en as profité au maximum avec tes enfants, avec ton conjoint, ta conjointe. Vraiment, là, c'est des moments qu'il faut apprécier et qu'il faut en profiter. Ça passe tellement vite. Écoute, j'ai quand même pris le temps de regarder pour toi, du 18 au... du 12 au 18 mars. Écoute, c'est vraiment la dernière semaine complète de l'hiver. On a eu un petit hiver. C'est fantastique, c'est super. Écoute, j'en profite avant de commencer pour te dire de t'abonner à ma chaîne YouTube parce que je crée des listes de... on appelle ça des playlists, où là, tu pourras voir la liste de Papa Popote, mais aussi voir, là, juste la partie G ou Maxi ou Métro, Previo ou Super C, directement, ce que je ne peux pas faire avec Facebook, par exemple. Je dois présenter une vidéo à la fois. Donc, si tu as la chaîne YouTube, tu peux voir toutes les vidéos d'une traite et surtout juste la partie que tu préfères. Ça, c'est super. Puis aussi, quand je fais des recettes, comme là, cette semaine, je suis en train de travailler sur le montage des sushis, comment faire le riz à sushi, comment préparer le saumon pour que ça soit super. Puis, comment faire les makis, les sashis. En tout cas, regarde, ça fait trois vidéos, mais si tu vas aller sur YouTube automatiquement, tu vas pouvoir voir la série au complet de vidéos de Papa Popote. Fait que, écoute, commençons immédiatement avec les épiciers qu'on aime tous, là, je parle de IGA, Maxi, Métro, Previo et Super C. Donc, commençons tout de suite avec IGA. Écoute, chez IGA, cette semaine, il y a le bœuf haché mi-mètre à 2,79$ la ligne ou si tu préfères 6,15$ le kilo. Ça a bien du bon sens parce que c'est du bœuf haché et du bœuf haché, on va faire plein d'affaires avec ça. C'est sûr, on a déjà vu un peu moins cher que ça, mais à 2,79$, c'est quand même dans son prix. On a déjà vu à 2,49$, mais à 2,79$, ça a bien du bon sens à pas du bon bœuf haché. Chez IGA en plus. C'est super. Aussi, chez IGA, qu'est-ce qu'il y a cette semaine? Ah oui, des côtelettes de porc. La coupe du sable, la belle coupe, la plus maigre, pas d'os, pas rien, à 1,99$ la ligne ou si tu préfères 4,39$ le kilo. Ça, c'est parfait pour, par exemple, tu peux le piquer à l'air. Tu le piques à l'air, tu le fais saisir, tu le finis dans le four, dans ton croque-pot, quelque chose comme ça. Puis là, c'est super. Il y a des petites patates jaunes qu'on appelle. La petite sauce qui vient avec ça, tu sauces ton pain là-dedans. C'est-tu bon? C'est des petits repas puis vu qu'il est dans des jours en coquillettes, bien, tu peux te faire des vrais chops de porc avec ça. Écoute, c'est sûr que c'est une belle protéine. Puis à 1,99$ la ligne, c'est vraiment pas cher. Fait qu'écoute, je te le conseille fortement. Aussi, ah, il est chanceux parce qu'il y a du filet de truite. Cette semaine, dans le poisson, on n'est pas gâté. Moi, il n'y a pas de saumon, par exemple, cette semaine. Dommage, mais il y a de la truite. Ça ressemble. Moi, j'aime mieux le saumon, mais quand même, la truite, c'est plus mince, la truite. C'est plus délicat. Souvent, on le fait un petit peu trop cuir. Ça goûte plus, le poisson. Écoute, c'est sûr qu'il y a plein d'oméga 3 là-dedans. C'est un poisson qui est rouge, donc qui est gras. Puis il est quoi? Il est 8,99$ la ligne ou si tu préfères 19,92$ le kilo. C'est un bon prix. Parce que ça vaut 28, 30$ le kilo. En bas de 20$, ça a du bon sens. On a déjà vu moins cher que ça. OK, c'est sûr. Puis ça vaut moins cher de toute façon que du saumon en partant de la truite. Donc, mais quand même, c'est un beau poisson. C'est frais, facile à faire. Tu peux faire aussi ma recette de moutarde de Dijon. Le saumon à la moutarde de Dijon. Mais tu peux le faire avec la truite aussi. C'est aussi bon. T'as vu, t'as essayé ça. Avec du gros poivre. Là, j'ai mis du poivre. Souvent, dans la vidéo, j'ai mis du poivre moulu comme ça. Mais tu peux mettre des gros grains de poivre directement. Puis tu croques dans le poivre avec la moutarde de Dijon puis le saumon ou la truite. Hum, c'est bon. Avec mon petit riz de curcuma. T'as le conseil fortement. Écoute, c'est ça qui est ça pour chez IGA cette semaine. Continuons tout de suite avec Maxi. Chez Maxi, écoute, la cuisse de poulet. C'est là qui l'a vraiment la moins chère. 88 cents la lit où tu peux faire 1,94 le kilo pour la belle cuisse de poulet avec l'os, la peau puis tout. C'est super facile. Ça, tu fais ça au début de la semaine pour t'as du poulet toute la semaine pour faire des vols au vent faire des pâtés au poulet des petits sandwichs au poulet des salades de poulet tout ce qui finit par poulet c'est fantastique parce que c'est une petite protéine qui est vraiment pas chère là. Puis pas de trouble le plus gros trouble là-dedans que moi je trouve personnellement c'est de laver la déchiffrite après là, c'est ça qui est plate. D'ailleurs, le petit truc tu sais, le gras là, moi je le laisse figer je ne jette pas ça je trouve de même puis jamais tu jettes ça dans le levier tu vas cochonner ton levier tu mets ça dans le bas de la toilette le gros tu mets ça dans le bas de la toilette puis tu fais la vaisselle normale après ben tu sais tu as tout ça de même protège tes tuyaux c'est sûr aussi chez Maxi écoute, qu'est-ce qu'on a le petit jambon ça, ça a bien du bon sens ça a bien du bon sens à 1,48 la livre surtout ou 3,26 le kilo ça, c'est super salé ça, c'est sûr c'est super salé tellement salé que moi ce que je fais c'est que pour compenser un peu pour tuer le goût du sol parce que ça devait être tellement trop salé que je le fais cuire dans l'eau dans l'eau, oui mais avant j'y mets bien sûr tu sais là une belle grouille litre ben c'est plus des litres ça c'est des 946 ml de jus tu sais les litres de jus de pommes rouges, bon n'importe quelle oasis n'importe quel tu sais un jus de pommes tu mets ce qui est sucré tu mets ça là-dedans tu remplis avec l'eau tu le fais bouillir ton petit jambon là pendant tu l'es pas à la grosse heure puis ça c'est après une heure puis après ça ben tu te fais des belles tranches avec ça juste tout simplement du sirop d'érable là-dessus une petite patate pilue c'est un super souper là c'est sûr facile puis pas cher surtout puis après c'est très plein de petits jambons comme ça pour faire des sandwichs des petits cubes dans une salade il y a tellement d'affaires qu'on peut faire du jambon c'est versatile au bout au bout au bout puis c'est pas cher fait que c'est ça qui compte parce qu'on veut bien manger puis en même temps ben il moins de la protéine puis pas trop cher puis en tout cas c'est sûr que le jambon c'est seulement celui-là qui est le moins cher si tu cherches ça ça c'est sûr aussi chez Maxi qu'est-ce qu'on a ah oui écoute c'est des petits sacs je te dirais individuels si toi t'es tout seul ou t'es juste toi pour ton conjoint bienfois c'est des portions qui peuvent être le fun surtout que quand tu regardes le prix quoi ça coûte 2 piastres pour par exemple tu prends une petite crevette crue c'est des 51 sur 70 donc c'est des petites crevettes il y en a encore des plus petites que ça des 71 sur 90 mais des 51 sur 70 c'est pour des salades de crevettes c'est parfait puis là t'as quoi là-dedans t'as 160 grammes pour 2 piastres 160 grammes écoute c'est sûr que pour une personne seule c'est amplement tu peux même si tu mélanges plein de petites choses la salade des avocados là-dedans plein d'affaires tu peux avec un petit sachet de 2 piastres faire 2 belles petites salades super ou t'as fait une belle grosse salade pour un dîner puis ça coûte pas cher 2 piastres qu'est-ce que t'as pour 2 piastres t'as même pas un Big Mac à ce prix-là c'est sûr que t'as pas pris un Big Mac avec ça ça donne une idée puis t'as aussi le saumon fumé 50 grammes le saumon fumé pour 2 piastres t'sais souvent moi j'achète 300 grammes pour 10 piastres donc 6 fois 50 ça fait ça fait 300 grammes donc 6 fois 2 12 piastres donc t'sais il y a 12 piastres le saumon fumé dans le fond ça a bien du bon sens franchement fait qu'écoute c'est ça qui est ça pour chez Maxi cette semaine continuons tout de suite avec Métro écoute chez Métro cette semaine t'as le beefsteak de loyau le T-Bomb le super T-Bomb à 6,49 la livre tu peux faire 15 et 41 le kilo pour un steak comme ça t'sais ça vient avec l'os ça c'est le T-Bomb puis t'es moi j'aime bien là parce que des fois c'est raide quand tu sais pas le choisir quand tu veux l'avoir trop beau quand il arrive qu'il est bien beau dans le plastique dans son petit contenant mais quand tu le fais cuit puis tu mets ton assiette pas mangeable il faut qu'il soit clairsemé de gras qu'il y ait du persillage qu'on appelle puis de toute façon il y a toujours le petit filet mignon qui te raccroche après ça que lui t'es toujours sûr qu'il est bon mais quand même c'est tellement bon t'es bon quand c'est bon puis c'est tellement bien ordinaire quand c'est pas bon ça c'est sûr mais écoute à ce prix-là c'est sûr qu'il serait simple à le choisir mais ça de toute façon peu importe le prix même si tu paierais le prix que ça vaut c'est-à-dire 35$ le kilo bien si tu le prends pas du persillage il va être la même chose qu'à 15$ le kilo ça change absolument rien le prix c'est juste dans ton portefeuille que ça a une différence ça c'est sûr aussi chez Métro écoute le filet de port le filet de port on l'avait pas vu depuis deux semaines à peu près écoute à 2,99$ la livre en plus c'est un super prix ou 6,59$ le kilo pour du bon filet de port de chez Métro à part ça là c'est sûr justement j'ajoute ça ça va être effrayant il y a tellement de bonnes petites recettes c'est sûr que je vais t'en faire les petites recettes là je participe c'est les recettes donc tu vas voir de plus en plus il va y avoir des recettes de votre propre pot c'est pour ça que je te dis il va vraiment t'abonner à ma chaîne YouTube si tu veux rien manquer parce que c'est là qu'il va y avoir les playlists puis il va y avoir les recettes des fois les recettes il y a une partie deux parties trois parties puis tu vas les voir dans les playlists puis je peux le faire juste avec YouTube donc vas-y t'abonner pour ne jamais rien manquer c'est super donc le filet de porc écoute c'est la protéine par excellence parce qu'il y a beaucoup de protéines là-dedans c'est super mais c'est facile à cuisiner c'est dur à manquer en fait du filet de porc tu peux pas manquer ça tu peux juste le réussir plus c'est juste ça qui peut arriver aussi chez Métro écoute qu'est-ce qu'on a oui ça j'ai pas ça j'ai un petit poisson le filet de poisson c'est un poisson de vieux préparé ça coûte assez cher normalement mais là à 7,99$ la moitié prix ça a du bon sens tu n'as rien à faire tu mets ça dans le four puis c'est du vrai poisson tu sais c'est bon puis il y a des petites panneuses il y a plein de variétés vraiment c'est un dépanneur là fantastique j'ai mangé ça hier soir justement c'était super bon avec un petit riz tu mets un petit légume avec ça puis t'as la barre tu te retrouves avec un petit souper vraiment vite fait puis économique quand même on s'entend écoute c'est chez Métro que ça se passe c'est ça qui est ça pour chez Métro cette semaine continuons tout de suite avec Provigo écoute chez Provigo qu'est-ce qu'on a le rôti français de l'intérieur de rond ça là c'est sûr que c'est une super potéine vraiment la moins chère dans le bœuf à 2,99$ la ligne là là c'est son top prix on l'a vu la semaine passée à 3,49$ ou à 3,29$ puis des fois il te me fait écoute là à 6,59$ de kilos la semaine passée je pense chez Métro il te le coupait en lanières ou en cubes pour 11 pièces de kilo là tu l'as à 6,59$ puis tu l'as déjà en routu il te reste à le couper toi-même pour sauver 5 pièces de kilos ça vaut-tu la peine tabam oui moi je sais bien que jamais je prépare de la viande préparée de toute façon jamais moins qu'on y touche mieux je me sens puis j'aime mieux moi-même le faire c'est à ma grosseur ma convenance je le parle puis s'il y a un petit peu de gros je l'enlève avant d'être coupé tandis quand il est tout coupé puis s'il y a du gros mélange avec ça tu fais avec oui oui dans la pointe pas le filet mais le outil d'interrode ronde cette semaine chez Métro chez Provigo plutôt c'est fantastique c'est super aussi chez Provigo qu'est-ce qu'on a ah oui le bœuf haché mi-meg le bœuf haché mi-meg à 2,99 l'année ou si tu peux faire 6,59 le kilo là tu vois le mi-meg chez Ija à 2,79 donc 2,79 2,99 chez Provigo chez Provigo il n'y a pas beaucoup de spécial c'est vrai il est circulaire mais je n'ai pas noté je pense que c'est ma plus petite liste de Provigo depuis un méchant bout parce que j'ai regardé les prix sont juste une petite affaire élevée par rapport à d'habitude puis moi je note juste les vrais vrais rabais pas des faux rabais il y en a plein dans le circulaire de Provigo cette semaine mais il y en a quelques quand même j'en ai noté les rabais c'est des vrais rabais comme l'intérieur de ronde à 2,99 c'est super le bœuf le bœuf à chimimac 2,99 tu vois on est encore mieux chez IGA puis tu as le poulet anti-endio bon ils le font souvent c'est le plus spécial là c'est les autres les spécialistes du poulet endio la 12 piastres encore là tu sais il faut que ça pèse au moins 3 kilos ce gros paquet là les deux ensemble je parle minimum pour que ça te revienne à 4 piastres de kilo 4 piastres de kilo tu te dis ah je suis correct puis tu veux la même tu vas bien sûr que s'il pèse 4 kilos 5 kilos bien là tu fais un deal c'est sûr en haut de 3 kilos ça a du bon sens mais en bas de 3 kilos je ne te le conseille pas dans le fond à moi tu veux faire de la soupe là parce qu'il n'y a pas grand chose là-dedans ça pèse moins de 3 kilos pour deux poulets là c'est des petits poulets t'as pas de douche hein alors écoute c'est ça qui est ça pour chez Provego cette semaine continuons finalement avec Super C écoute chez Super C c'est là qu'il y a le bœuf haché extra mec que moi j'aime bien tu le sais à 3,17 la Lille où tu peux faire 8 et 75 de kilo tu sais ça a bien du bon sens 3,29 là c'est son prix on l'a vu à une passée à 3,77 3,77 3,77 c'est exceptionnel mais à 3,27 c'est vraiment très bon ça vaut le double pour du bœuf haché extra mec c'est sûr puis c'est une belle protéine pas grasse le moins possible check ça on peut se faire avoir un peu mais quand même écoute ça ne sera pas du mi-mec non plus en méchiquaire c'est vraiment un bon prix pour l'extramex de toute façon la seule place qu'il a cette semaine l'extramex c'est chez C super chez aussi chez super C il y a la demi-longe de port toutes des haussées ça c'est un bout de côte à 1,77 la lit où ça peut faire 3,20 le kilo on a le côtelette de port la coupe du centre l'encore plus belle à 1,99 la lit chez IGA mais à 1,77 ça a bien du bon sens chez super C lui il est en demi-longe je ne suis pas sûr qu'ils l'ont en chop déjà coupé mais là c'est vraiment s'il est en longe tu le piques à l'ail mets ça dans le four tu le sais avant mets ça dans le four tu lui laisses à couette tu enlèves ça juste quand tu viens pour servir tu lui laisses le gras pendant que tu le fais cuire tu ne dégraisses jamais ça parce que le gras est à l'extérieur puis ça donne du goût ça va fondre ça va faire de l'huile ça va baigner là-dedans puis c'est ça qui donne le goût à ta viande c'est tellement maigre que si tu le dégraisses avant de le faire cuire ça va venir raide sec c'est pas mangeable mais c'est pas mangeable on aime ça quand c'est stand un peu puis c'est ça qui arrive avec les chops de porc souvent c'est plus coriace il n'y a pas de nerfs mais c'est parce qu'il n'y a tellement pas de gras c'est tellement maigre comme viande que c'est coriace c'est pour ça que si tu laisses la croûte à l'extérieur quand tu le fais cuire tu t'aides ça va t'aider à avoir une meilleure un meilleur repas une meilleure finition au final ça c'est sûr aussi chez SuperC qu'est-ce qu'on a bien écoute quelque chose de vraiment facile pas nécessairement santé ça c'est sûr on n'est pas là on est là pour économiser pour manger des protéines c'est sûr puis de fois de la santé on peut se permettre des petites cochonneries comme des côtes levées déjà toutes préparées la cage à 7,77 ça vaut le tout ça vaut 14 piastres les téléphones à 7,77 c'est sûr qu'avec 585 grammes donc il y en a des fois qui sont 690 grammes donc 500 pour une personne c'est sûr c'est parfait comme moi moi je m'en fais un juste à bout de seul c'est sûr mais mettons que tu es capable de te contrôler ça se peut il y a des gens qui sont capables de se faire ça bien tu sais pas ça en deux puis là tu en as un petit mocheux chaque 3,4 3,4 petits doigts comme on dit des petits os avec une salade puis tu accompagnes ça avec d'autres choses pour agrémenter le tout ça peut être c'est super c'est sûr que c'est facile c'est pas nécessairement ce qui est le plus économique mais à 7,77 là ça devient économique à cause du prix normal qui est 14$ ça a du bon sens quand même puis ça fait des soupirs assez rapides puis assez winner pas grand monde qui aime pas les côtes levées en général ça c'est sûr ben écoute c'est ça qui est ça pour la liste de papa-popa de cette semaine écoute n'oublie pas fais moi un petit commentaire un petit j'aime partage ça il faut absolument que tout le monde qui voit la liste au Québec qui voit la liste de papa-popa c'est un must franchement c'est sûr surtout si t'es la personne qui fait les repos qui fait les épiceries là c'est sûr que c'était intéressant la petite vidéo de papa-popa c'est sûr puis si tu vas t'abonner en plus VIP ben là t'as la liste complète en PDF en web avec le prix vraiment qui vaut versus le prix en spécial puis c'est vraiment bien fait je te le conseille vraiment là c'est une aide super sinon ben prends l'heure qu'il faut pour scruter les circulaires comme il faut aller chercher les beaux rabais parce qu'il y a vraiment énormément d'argent à sauver c'est sûr quand on cuisine les rabais de la semaine ça c'est sûr sur ça je te souhaite bien sûr une bonne journée une bonne semaine puis surtout je t'envoie un beau bisou de papa-popa tiens allez à bientôt pour une prochaine vidéo de papa-popa bye je t'envoie de papa-popa